Et maintenant, allons voir nos nouvelles au bloc culturel. Voici d'abord les chroniques de deux de nos partenaires, la librairie Alpha et la boutique Erso Informatique. Cette semaine à la librairie Alpha, Hubert Coulombe nous parle de Manga. Bonjour, chers téléspectateurs, Hubert à la librairie Alpha. Aujourd'hui, je vous parle à nouveau de bande dessinée, mais dans un domaine plus spécifique, la bande dessinée japonaise appelée le Manga. Donc, le Manga, c'est tiré du dessin traditionnel japonais. Avant, c'était sous forme de fresques dessinées sur des parchemins. Et tranquillement, ça s'est transformé pour devenir des petits bouquins, comme on en a sûrement déjà vu, un peu comme ceux-là. Le Manga, c'est un univers assez particulier. Ça a été beaucoup influencé avec la mondialisation, les échanges de culture. On voyait à la base des mangas plus traditionnels, propres aux valeurs japonaises, les arts martiaux, et ainsi de suite. Et là, avec la venue de la culture américaine, on a même transformé l'univers du manga. Ils se sont axés sur des domaines comme le sport. Et beaucoup, avec la Deuxième Guerre mondiale, avec l'influence de la guerre, beaucoup de scénaristes ont exploité le post-apocalyptique, le contexte d'après-guerre. Souvent, ça revient et ça transparaît dans les univers futuristes des mangas. Donc, il y a beaucoup de symboles à travers cette bande dessinée-là. Moi, j'ai été étonné par la diversité des sujets que les mangas abordent. Quand j'étais plus jeune, j'ai découvert le manga à travers une série culte, Dragon Ball, écrit par Akira Toriyama. Et ça, Dragon Ball, ça roulait depuis déjà un bon bout de temps. Moi, j'ai commencé à lire ça à 8 ans. Et le 42e volume, qui est le dernier de la série, a sorti quand j'en avais 15. Quand je vous disais l'influence culturelle, j'ai ici Garoden. Et là, on parle d'un manga qui aborde la lutte. Mais pas la lutte sumo-traditionnelle japonaise, mais bien la lutte, comme on voit, américaine, comme la WWC, et ainsi de suite. Et là, dans celui-là, c'est un personnage qui est en quête de trouver l'adversaire le plus fort pour démontrer sa force. Donc, c'est le genre de valeurs qui transparaît à travers le manga. Et ces fameuses valeurs-là déterminent les styles. J'ai ici quelques exemples. On dit des mangas kodomo, ceux qui s'adressent aux jeunes enfants, dont des histoires plus simplistes, avec des personnages sympathiques. D'un autre côté, il y a ceux-là adressés aux jeunes filles adolescentes, qu'on appelle le shoujo. Et là, dans le shoujo, il y a des sous-catégories. Et par exemple, plus les femmes sont adultes, ils appellent ça des josei, les contenus sont plus adultes. Le ridisu, on parle vraiment d'une BD réservée à des gens matures. Et d'un autre côté, il y a le shonen qui, lui, s'adresse aux jeunes garçons. Et même chose, dans le shonen, on a différents degrés. Il y en a même, par exemple, quand je vous parle de diversité, ils appellent le shonen-hai, où là, c'est des mangas qui traitent des rapports garçons-garçons, donc un peu homosexuels. C'est assez particulier, cette dimension-là. Il y a le nez qui est dessus, où là, le personnage principal a des valeurs plus traditionnelles, comme le courage, et ainsi de suite. Il y en a, par exemple, le pantsu, qui est tiré du mot pants, pantalon, où là, le héros est un peu pervers, il évolue dans un univers féminin. C'est fait avec humour, c'est très traditionnel aussi, là, au niveau des dessins. Il y a même du eshi ou hantai, qui sont des vraiment érotiques, pornographiques, qui ont plein d'univers. Et bien sûr, aussi, dans le shoujo, j'ai oublié la catégorie, le shonen, qui est pour jeunes adultes. Un exemple de shonen, c'est un peu la deuxième série que moi, j'ai découvert, c'est Akira, où là, je parlais d'univers post-apocalyptique. Ici, on suit une bande de jeunes rebelles vandales qui évoluent dans les rues de Tokyo suite à l'explosion d'une bombe. Tokyo se fait reconstruire, on appelle ça le Néo-Tokyo. C'est sous un régime tyrannique. Et là, on se rend compte à travers ça que les militaires ont exploité un projet de recherche sur des enfants pour développer des pouvoirs. Et là, ces rebelles-là essayent de s'emparer des enfants. Et ça évolue dans un contexte assez fou, bien sûr, avec une finale très intéressante. Quand je parlais des univers traditionnels, ils en ont fait à toutes les sauces. Ici, Naruto, on est dans l'univers des ninjas. Donc, le médiéval japonais est très présent. Quand c'est pas les ninjas, ils vont aborder les samouraïs. Et ça, on peut les... Ces formules personnages typiques-là de l'univers japonais peuvent être transportés à toutes les époques. Ça peut être un ninja dans le futur, dans le passé. Et c'est très intéressant. Naruto, ils en ont fait des dessins animés. Souvent, c'est ce qui fait suite à un manga qui est très populaire. Il devient une série d'essais animés. Et ça, ça marche extrêmement. Il y a plein de produits dérivés. Par exemple, l'univers du manga a commencé au Japon, mais a rapidement migré vers l'Europe. Les Européens, qui étaient friands de BD classiques, ont tout de suite accroché sur le style manga, qui est un peu plus, je dirais, BD poubelle. Au Japon, les lecteurs achètent un manga à des prix dérisoires, le lisent et ensuite s'en débarrassent. C'est un peu ça, le concept. Tandis qu'ici, en Amérique, comme c'est les classiques qui accrochent, ils sont vendus à grande échelle dans des qualités un peu supérieures à ce qu'on retrouve dans leur pays d'origine. Moi, personnellement, ce que j'aime du manga, c'est que si on s'attarde un peu, tout le monde peut trouver un petit lit qui va l'intéresser, parce que les domaines sont très, très, très diversifiés. Donc, bien sûr, ça va pour tous les âges. Il suffit juste de se pencher un peu sur les contenus. À faire attention, les mangas, souvent, quand on commence à lire une série, on devient rapidement accro. Et le problème, c'est que les mangas, ils paraissent des fois sur des échelles de 5-6 ans. Et si on débute une collection qui vient tout juste de paraître, on va toujours être en attente du prochain volume. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller essayer de trouver des séries qui sont complétées et aussi de viser le nombre de volumes qui est contenu dans la série. Parce que chaque petit manga, même si ça se vend à 10 $ le bouquin, quand on en a 50 à acheter en bout de ligne, ça fait une bonne somme. Et souvent, ces petits mangas-là, en grand nombre, c'est des histoires un peu faciles. Moi, j'aime bien aller chercher les séries où il y a 10 volumes maximum, mais qui sont super bien faits et l'histoire est très développée. Donc, bien sûr, dans le manga, il y a aussi des qualités, il y a toutes sortes de prix. La plupart du temps, comme vous voyez ici, c'est en noir et blanc. Mais par exemple, le Akira ici, c'est une BD qui vaut 25 $, mais on regarde le format, elle est cartonnée, et tous les dessins sont en couleur, super belle impression. Donc, ça aussi, ça fait une différence dans l'intérêt de lecture, la qualité du manga qu'on achète. Et donc, je vous invite à découvrir ce bel univers. Vous en aurez pour votre argent. Merci, bonne semaine. Alors, bonjour tout le monde, c'est encore moi, Jonathan. Et cette semaine, je vous propose des ouvrages pour les enfants. On a un magnifique film qui vient de sortir dans la série des Barbies et la sirène, le deuxième. C'est encore une fois Barbie, notre professionnel du surf, qui sera en une compétition en Australie, qui va faire un malheur, bien sûr, pour finalement rencontrer la méchante sirène qui veut s'emparer du trône. Alors, voyons voir les aventures. Sinon, je vous propose aussi Alvin et les Chipmunks, les naufragés, qui vont encore une fois, grâce à leur tempérament, faire tout ce qu'il y a à faire sur un bateau pour faire en sorte qu'il échoue sur une île déserte. Ils vont se rendre compte que l'île n'est pas vraiment déserte. Et bien sûr, mon préféré cette semaine, Un trésor dans un jardin, un livre-disque de Gilles Vigneault, qui est accompagné par plusieurs artistes, dont Daniel Lavoie, Linda Lemay, Richard Desjardins et bien plus. Un magnifique livre qui est accompagné de chansons, de contes et de comptines, une merveille pour les enfants. Alors, sur ce, bon cinéma et bonne lecture. Maintenant, Geneviève Milot, de CD Spectacle, nous présente le prochain spectacle de notre diffuseur local. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Patrice Michaud! Patrice Michaud! Oui, donc, Marie-Claude, cette semaine, je vous présente le beau Patrice Michaud. Et le bon. Oui, le beau et le bon. Le beau et le bon, quand même. Le beau et le bon talentueux. Patrice Michaud qui va être à Gaspé, mardi le 17 avril. Donc, Patrice Michaud, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune auteur-compositeur-interprète. Gaspésien. Gaspésien, originaire de Cap-Chat. Il a vraiment fait sa révélation au Festival en chansons de Petite-Vallée en 2008, où il a gagné pas un, mais trois prix. Ah oui? Oui, ensuite, l'année suivante, en 2009, il a été le grand gagnant du Festival international de chansons de Granby. Et en 2010, il a gagné le prix pour les entrées en scène de l'Auto-Québec, qui nous donne la chance de le voir ici à Gaspé. Parce que les entrées en scène de l'Auto-Québec aident l'artiste pour faire de la tournée. Donc, rend accessible la tournée en donnant une aide aux artistes pour qu'ils deviennent accessibles vraiment partout au Québec. Donc, c'est entre autres grâce à l'Auto-Québec qu'on a la chance de le voir ici cette semaine. OK. Puis, sa force à Patrice Michaud, selon moi, oui, c'est un bon compositeur, un bel interprète, mais c'est surtout la relation qu'il va établir avec le public. Je pense que c'est vraiment un spectacle qu'on va pouvoir le constater. Parce que, oui, c'est un chanteur, mais il récite aussi des contes. OK. Puis, sur son album, on peut en avoir un extrait, la dernière chanson. En fait, c'est un conte qui raconte un peu son premier périple entre Cap-Chat et Montréal dans l'autobus. Puis, on voit vraiment que par ses textes, oui, il nous fait voyager dans des pays, dans des paysages, mais aussi dans une gamme d'émotions. Puis, c'est vraiment ça que je pense qu'il vient chercher le public, là. Puis, c'est pour ça qu'on l'aime tant, là, Patrice Michaud. Oui, c'est ça. Il a une espèce de charisme naturel. Ah, oui, oui. Très grand charisme. Mais puis, pour lui avoir parlé en personne, c'est pas juste sur scène qu'il l'a, mais c'est vraiment une personne très, très chaleureuse. Puis, surtout, c'est une personne qui est vraie. Puis, je pense que ça transparaît, là, dans sa musique. Excellent. Puis, on voulait introduire un peu, c'est ça, il y a des étudiants qui vont aller voir ce spectacle-là. Oui, bien, je voulais vous parler. Ce qui est super intéressant, c'est que le cégep, depuis l'an dernier, on a une entente avec le département des arts et lettres. Et les étudiants, dans le cadre de leur cours de français, doivent venir voir un spectacle. Et une partie des étudiants de cette année vont être là à Patrice Michaud. Ils sont venus voir, d'autres sont venus voir Pierre Lapointe également. Et ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils ne viennent pas juste voir le spectacle. Ils vont étudier les textes, la démarche artistique de l'artiste. Et, bien, ils vont pouvoir voir le résultat le soir du spectacle. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est une super belle initiative, là, de la part du département d'art et lettres, là, en collaboration avec CD Spectacle. Excellent. Donc, ça, c'est le 17 avril, mardi. Oui, le 17 avril. Donc, je vous invite vraiment, parce que Patrice Michaud, il revient, il a fait une très grosse tournée au Québec. Là, en ce moment, il termine, ou il a terminé dans les jours précédents, sa tournée européenne, où il a vraiment été bien accueilli. Donc, il nous revient avec beaucoup d'énergie. Puis, on dit que le spectacle est à la fois drôle, touchant, parfois triste, mais surtout très beau, puis très vrai. Donc, c'est vraiment un rendez-vous, là, le 17 avril. Excellent. Encore une fois, on a des billets pour ce spectacle-là? Donc, il reste quelques billets, là, n'hésitez pas à nous appeler, 368-3859, ou à visiter notre site Internet, là, pour vous procurer des billets. Excellent. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Marie-Claude. Puis, au plaisir, pour le prochain spectacle. Exactement. Merci. Merci.